Bonjour à toutes et à tous, c'est Scanky. Et on est super content de pouvoir vous présenter une ouverture de la nouvelle série, à savoir Zenith Suprême. J'ai trouvé ça dans une grande enseigne bien connue en France, que je ne citerai pas, sinon il faut qu'ils me donnent de l'argent, pour que je puisse racheter derrière des coffrets. Mais comme ils ne me donneront pas d'argent, donc je ne vais pas les citer quand même. Mais c'est une grande enseigne qu'on trouve en France. Voilà, donc là, 2015, on en a deux autres. J'ai réussi à trouver un coffret aussi Régis Drago et deux tripacks. Et bien donc du coup, on va s'ouvrir ça aujourd'hui. Il y a deux boosters dedans. Tu veux lequel, Draco Fleur, j'imagine ? Donc moi, j'aurai Rosemary. Et qui commence ? Moi, toi. C'est moi qui commence. Donc on va découvrir en même temps que vous, parce que j'ai vu quelques petites ouvertures quand même par-ci, par-là. Mais est-ce qu'on est, comme dirait l'autre, hypé par cette série ? Probablement. Voilà, il y a de belles alternatives dedans. Il y a de belles GG, parce que ce ne sont plus des TG maintenant, ce sont des GG. Et, bon, allez, en tout cas, les millitines sont très belles. Les reliefs, là, sont super jolis. Il nous en manque une. Je n'en ai trouvé que quatre. Alors, à l'intérieur, on a un autocollant, normalement, voilà. Et une carte, alors, qui explique un petit peu... Mortéco. Mortéco, oui. Oui, c'est la dernière. La 12.5, c'est la dernière de l'épuisé bouclier. Après, on passe sur... Écarlate, violet. C'est la dernière du bloc. C'est bien du vrai jeu. Et puis, on va pas là, je pense là. Ça va comme ça aussi. Alors, il n'y a pas l'histoire de code dedans. Ils sont tous noirs. Yes ! Enfin, ça m'avait moqué. Et, ben, voilà, c'est le premier booster. Alors, on a déjà, c'est à l'envers. Super. Lixi. Pyrrhonil. Ou c'est moi qui l'ai mis à l'envers, je ne sais pas. On verra ça après. Velmer. Pokéball. Et Krapince. Donc, on découvre les illustrations en même temps, du coup. Énergie Combat. Alors, il y a pas mal d'énergie Reverse. Et, je ne sais pas si ce sont des secrètes ou pas, mais en tout cas, elles sont brillantes. Ami, de l'issue. Vortante. Aspirateur perdu. Je crois qu'on arrive à la Reverse. Alors, c'est une Reverse. Voilà, Nabil. Pas de GG. Et... GG. Ah, ben, voilà. J'en parlais à l'instant. Et le roi ? Donc, c'est une Rare. Donc, ce ne sont pas des secrètes. C'est la 158 sur 159. Mais, c'est une Rare. Ouais. Alors, j'ai vu des ouvertures. En fait, il y avait un trait ici, là. Mais là, elle est parfaite, celle-là. Mais, en fait, c'est trop cool. Donc, ça veut dire que c'est comme si on avait une Bepo d'Art. En plus, j'adore ce bleu. Ah, on voit les... Je ne sais pas si vous voyez, là, les Pokéballs. Si vous les voyez. Il y a plein de Pokéballs en holographie. Ah oui, et en bas, il y a... Eh ben, écoutez, moi, je suis content. Car c'est une... Je ne sais pas pourquoi, mais c'est... Je les veux toutes. Mais du coup, on commence bien. Je les veux toutes, celle-ci. On commence très, très bien. Allez, à toi. Avec une petite ultra rare. Mais toutes les cartes ne sont pas ultra rare. Rassure-moi. Ben, rassure-toi, si. Je préférerais qu'elles le soient, mais non. Donc, je te rassure, moi. Pokéball, Ecrapin, Wisterbe, Otaria, Krixik, Énergie Acier, Valise de Secours, Lampéroie, Troubrotère. Ah, ben voilà, il y a des... C'est trop marrant, les jeux. Guérilande. Et... Et... Et non. Et Nabil, signé par... Mais pourquoi tu la mets, là, ça, non ? Donc, Guérilande en GG. Donc, celle-ci, c'est la 14 sur 70. Ça n'a pas de chance. Ben, écoute. Bon, j'ai vu... Oui, quelques ouvertures, quand même, où c'était quand même assez chanceux. Le taux de drop était pas mal. Puis, contrario, on a vu l'autre où vraiment, il n'y avait rien. Donc, ben, nous, on est plutôt gâtés. Oui. Je dirais mon anniversaire. Deux boosters, deux... Deux ultra. Alors, quand on la met comme ça, on a l'impression que c'est... Que c'est une pauvre carte énergie. Non, non, c'est une brillante. Je le reprécise. Allez, le troisième. Est-ce qu'on va continuer à avoir un peu de chance ? En fait, c'est trop beau. Je pense que c'est ma top 1 série préférée sur le début de l'autre vidéo. Donc, ben, on est chanceux. Allez voir notre dernière vidéo aussi, la précédente, où on a été aussi très chanceux. On a vu l'arceus Stargold. Et toi, tu avais eu deux V et puis... J'avais eu une V et un vrai sœur, il me semble. Et toi, en une seule carte, tu n'as que même le prix. Non, tu avais eu deux nains en TG. Bon, bref, elle est galiquide. Mais allez voir, elle est sympathique. Et puis, j'en profite pour vous dire de liker, c'est ça. De vous abonner et d'activer la cloche. Pour soutenir la chaîne, ça nous ferait plaisir. Recherche d'énergie. Allez, un sécateur. Riolu. Vestar. Giraffe Farig. Giraffe Farig. Le dessin, il est à l'ancienne. Watapik. Il est connu, ce protémole. Valise de secours. Alors. Galvaron. En reverse. Et... Oh, bah non. On ne peut pas gagner à tous les coups. Pour toute façon, ce sera pour toi. Oui, on découvre en même temps une nouvelle série. Donc, on découvre. Du coup, pour l'instant, c'est moi ou c'est toi qui gagne ? Bah, j'ai quand même sorti une ultra rare. Je mène un petit peu. Oui, mais c'est génial. Bon, on verra au prix si on n'arrive pas à se décider. Mais bon, je te laisse gagner, je m'en fiche. L'essentiel, c'est qu'on sorte de belles cartes. Mais du coup, qui est le plus chanceux pour cette ouverture ? Alors, celle-ci fait partie d'une série de 9 GG qui formeront une grande image. Mais bon, avant d'avoir les 9... Ah, bah voilà. Bah voilà. Là, t'as gagné largement. Ah, bah oui. Ouais. Bon, bah je suis content. Donc, il y a celle-ci qui existe, comme je l'ai dit, en ultra. Mais elles existent aussi à la place de la reverse. Et elles sont, alors ce sont les mêmes, mais différentes. Alors, ça doit être l'holographisme qui doit être différent, d'ailleurs. Je suis trop content. Du coup, c'est une secrète, fais voir. Non, non, c'est pas une secrète. C'est la 156 sur 159. C'est presque. Eh bien, voilà. Donc, le résultat de l'ouverture de Dominicine. Bah, on est content. Nabil, en holo. Skellenox. Et donc, il nous faut les 8 autres. La Guerre Island. Mais en fait, des GG, il y en a 70. Ouais, c'est ça. Mais celle-ci, je t'ai dit, ça fait partie d'un ensemble de cartes qui forment une grande image. La Guerre Island. Donc, énergie psy. Voilà. Et la énergie obscurité. Bah, voilà. Première ouverture sur la chaîne. Deuxième suprême. Pas la dernière, vous l'aurez compris. Et puis, bah, écoutez, on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye. Bye.